Je cède à présent la parole à M. Jacques de Decker, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Madame, chers collègues, mesdames et messieurs, Sait-on pourquoi l'on honore les grands hommes ? Pourquoi, par exemple, ce matin, mon cher Yannouf, en présence d'une altesse royale, sont rassemblés dans cette salle du trône, tant de tes contemporains, conscients qu'ils en représentent beaucoup d'autres qui ne sont plus là ou qui sont loin, et d'abord dans ton autre pays, celui où tu es né et qui t'es si cher, ou qui, ici même, dans cette Belgique qui t'as élu, tienne, et qui t'as élu parmi ses plus précieux citoyens, ne peuvent pas être physiquement présents, mais le sont en pensée, et je songe à quelques êtres que tu me suis proche et qui m'ont assuré qu'ils étaient ici par le cœur. Savons-nous pourquoi nous t'honorons ? Oui, certes, et pour des raisons innombrables, dont je tenterai d'en définir quelques-unes. D'abord parce que tu es un de ces individus qui donnent aux autres le sentiment qu'ils ne sont pas des frituels sur la vague du temps. Parce que tu es l'exemple du contraire. L'homme est capable de ne pas être un jouet de circonstances, mais bien un sujet à part entière. Cette capacité, tu l'illustres à d'innombrables égales. Parce que tu permets, en maître de ton art, de ne pas être les victimes passives d'un conditionnement physique, c'est la propre du médecin, parce qu'il agresse son métier avec une profonde curiosité de ses semblables, et le pouvoir de les soulager face aux plus redoutables épreuves du destin, celles qui menacent ou entravent leur santé et leur survie. La médecine, tu l'incarnes à mes yeux d'une façon exemplaire comme une grâce qui serait due sûrement à une science hors du commun, mais aussi au fait qu'elle est le fruit d'une attention exceptionnelle vouée aux autres. Ce don de soi, tu en as fourni la preuve dans toutes les responsabilités que tu as exercées, qui n'ont jamais été et ne seront jamais chez toi, des fétiches d'apparence et d'apparat, mais des manières évidentes d'être pour les autres, comme Emmanuel Lévinas nous l'expose. Tu es un meneur d'hommes, certainement, mais pas pour les dominer, ni même les commander, plutôt pour les connaître, les soulager et les servir. Cette inscription très claire, incontestable dans le collectif, est d'une telle évidence que la liste des titres que tu portes n'ont rien de décoratif ou d'usurpé, mais sont unanimement reconnus et justifiés. Ils font la fierté d'être proche parce qu'ils s'en sentent honorés à travers toi. Mais, plus personnellement, tu me permettras de dire, en tant qu'ami, que si nous sommes autour de toi aujourd'hui, c'est parce que tu honores la notion même d'amitié, avec vigilance, chaleur, prévenance, savoir et humour. Vigilance parce que ton regard sur l'autre est d'une précision et d'une lucidité sans faille. Chaleur parce qu'il est toujours accompagné de miséricorde. Prévenance parce qu'il souligne par la délicatesse la reconnaissance de notre fragilité à tous. Savoir parce que la culture, l'érudition, la mémoire, chez toi, sont des attributs qui renforcent les vertus que j'ai précédemment nommées. Et il mourut, enfin. Enfin et surtout. Parce que je devine que dans le même temps où tu savoures cet instant, il te fait sourire par sa relativité en regard du chaos où nous sommes plongés et que tu te soucies à toute force de transformer en cosmos. Je t'ai pris de m'excuser de la solennité de ces paroles si différentes du ton que nous adoptons d'ordinaire entre nous tout en train de complicité juvénile et d'ironie salubre. Il est des aveux qui ne peuvent se faire entre copains que je crois que nous sommes que dans l'impudeur d'une cérémonie comme celle-ci. Certains disent plus facilement en public ce qu'ils testent en privé. Et c'est ce qui nous rapproche depuis que nous nous sommes croisés dans ce palais et même précédemment dans cette salle qui peut être aussi donc le théâtre de rencontres décisibles. À toi et à ta chère épouse, je suis heureux d'avoir fait cette déclaration prenant à témoin cette très honorable assistance. Oui, je sais pourquoi on honore les grands hommes. Ils ne doivent pas être de haute taille pour cela. Il suffit, mais c'est très rare qu'ils soient immenses de l'intérieur. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements